A quoi ressemblerait une journée ménage complète dans toute votre maison ? A quelles pièces allez-vous commencer et quelles seront vos tâches prioritaires ? Aujourd'hui, je partage avec vous une journée entière de ménage dans ma maison. Dans cette vidéo, il y aura couloir, le ménage dans mon salon, le ménage dans la chambre des enfants, le ménage dans mes toilettes, un grand ménage de ma salle de bain principale à l'étage, la lessive, un petit nettoyage à la cuisine, aussi de nouvelles astuces de nettoyage et produits naturels. Je ne me suis pas présentée en fait, moi c'est Nelly, maman au foyer de deux garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation ménage, rangement, organisation et en ce moment, en gros des encombrements dans la maison pour la rendre minimaliste, épurée et aussi pourquoi pas aller vers l'écolo. Je serais très ravie que vous considériez à vous abonner et activer la cloche et faire partie de Renavro de la famille sans plus tarder en rentrant la vidéo. A tout de suite ! Je ne ferai pas le bureau et la chambre parents dans cette vidéo car elles sont toutes les deux en chantier. En tout cas, vous en saurez tous et toutes dans les vidéos à venir. Cette journée de ménage était une journée vraiment très ensoleillée, c'est pourquoi au lieu de commencer à l'étage comme d'habitude je le fais, j'ai décidé de commencer par le bas notre salon parce que je voulais faire un ménage rapide pour que mon marié et les enfants puissent venir après pour l'occuper sans être dérangé. Je me suis dit qu'il fallait que je nettoie d'abord la vitrine, car elles étaient pleines de marques et d'empreintes. Mes deux enfants, ils sont encore en bas âge et deux garçons, ils ont respectivement 4 ans et 2 ans en août. Ils sont tous les deux nés en août. Oui, voilà. Et en général pour nettoyer mes vitrines, j'utilise juste mon spray nettoyant de la marque Astonish Vegan qui est fait pour les vitrines window and glass que je spraye. Et puis avec ma raclette, je racle l'eau, j'essuie avec mon torchon jaune. Et puis avec le chiffon vert que vous avez vu, c'est pour nettoyer les vitrines en elles-mêmes et les rendre brillantes. D'après, je vais juste simplement ranger tous les sofas, remettre, ranger les coussins et tout. Mes enfants saccagent tout ça chaque fois qu'ils viennent au salon. Et comme vous pouvez remarquer, il y a un petit thème vert au salon. J'avais récemment fait ma petite décoration le printemps assez minimaliste. Un autre salon n'est pas très grand et malheureusement nos sofas sont grands. Mais on fait avec, j'en ai besoin parce que quand on reçoit des invités, il faut de la place et tout. C'est trop... ensuite je vais essayer de passer l'aspirateur sur le tapis assez rapidement légèrement puis je vais dépoussiérer s'il y a un truc que je déteste le plus c'est la poussière car avec mes meubles noirs comme vous voyez il ya tellement de poussière et je suis obligé chaque jour de nettoyer de passer de serait-ce qu'un torchon pour lever la poussière car c'est visible directement dès qu'il ya un petit peu de poussière au dessus vous avez pu voir sur la caméra comment la caméra a pu attraper la poussière là sur l'écran vous avez vu et voici à quoi ressemble mon joli salon ça un peu pas très grand malheureusement mais ça va on a assez de place voilà le petit ménage est simple et le soleil qui rentre c'était vraiment très beau ce jour là elle est très petite donc c'est vraiment très difficile de mettre la caméra pour pouvoir nettoyer mais bon j'espère que vous pourrez voir étape à étape ce que je vais faire là je suis en train de vider la poubelle à couche dans mes petites toilettes du bassin j'ai des petits chiffons avec des color codes comme vous avez pu remarquer et un chiffon avec les rebords en bleu ça c'est pour nettoyer le pot où on s'assoit et le petit chiffon avec les rebords en rouge c'est pour nettoyer les vies c'est plus facile pour moi donc je dirais ton tour les torchons avec les couleurs plus sombres pour le pot et les torchons avec les couleurs un peu plus claires pour l'évier cette petite brossée que je vous montre que j'utilise qui m'est vraiment c'est une petite brosse magique je sais pas ce que je ferai quand elle va finir ou du moins si je la perds je l'avais il y a des années je ne sais plus trop ça venait de la chine il est fouillé partout sur amazon je n'ai vraiment pas vu plusieurs personnes m'ont souvent demandant en commentaire mon petit pinceau c'est même heureusement du moins ma petite brosse si je n'ai jamais pu retrouver le lien donc je m'en excuse j'ai juste trouvé un produit similaire et que je remettrai le lien dans la barre de description si vous allez regarder et pour vous aider qu'elle aide à vraiment bien nettoyer les carreaux et petits coins inaccessibles aux torchons là où l'eau s'accumule récemment dans l'une des vidéos des une de mes youtubeuse coréenne que j'aime beaucoup elle a partagé une astuce de nettoyage dans laquelle elle utilisait de l'acide citrique de la poudre je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça moi je n'avais pas déjà vu ça avant ici en angleterre elle disait tantôt que vous pouvez l'utiliser après avoir utilisé le vinaigre blanc pour pouvoir bien enlever les traces de calcaire qui sont très difficiles dans levier et aussi faire briller donc c'est ce que j'ai essayé de faire et vraiment ça fonctionne j'ai hâte de pouvoir l'utiliser encore plus autour de la maison faites moi savoir en commentaire si cette astuce est nouvelle pour vous aussi vous la connaissez comment est ce que vous utilisez l'acide citrique dans votre ménage et pour nettoyer mon sol mon petit sol mon petit parquet dans la salle de bain je vais utiliser cette lingette nettoyante la peau essuée parce qu'elle est vraiment minuscule ce n'est qu'avec ça que je peux bien nettoyer le sol et être certaine que ce sera propre surtout les petits coins inaccessibles et voilà mes petites toilettes du bas sont propres j'étais très contente parce que les sont les toilettes qu'on utilise le plus tout le monde à la maison donc il faut absolument qu'elle soit une toilette je sais plus trop qu'elle soit propre tout le temps et après je vais passer de l'aspirateur à l'entrée sur les rebords de la porte là et aussi sur le tapis à l'entrée de la maison voilà dans le couloir un nouveau tapis que j'ai récemment mis donc voilà depuis que je l'ai mis je l'aime bien je suis contente quand même après on va aller dans la chambre des enfants aujourd'hui je devais complètement changer les draps des lits et tout donc je vais d'abord tout enlever comme d'habitude et je vais changer les draps les houstes couettes donc Sous-titrage ST' 501 Et pour faire les lits voilà je vous montre à quoi ressemble mon look que j'ai pris ça c'est le look pour le lit du bain J'avais fait une vidéo détaillée dans laquelle je vous expliquais comment est-ce que vous pouvez plier vos draps, vos os de couette et vos fitted sheets voilà Pour un gain de place avec 3 métaux différentes si ça vous intéresse allez regarder Je vous mettrai le petit i sur l'écran N'hésitez surtout pas à me laisser toutes vos questions dans la barre de commentaires J'aurais très ravie de vous répondre Je tiens à m'excuser si je suis un petit peu en retard sur mes commentaires J'avais besoin de me reposer après tous ces gros travaux que j'ai fait autour de la maison J'ai récemment acheté une couverture dans un magasin qu'on appelle le home power gain C'est le type de couverture un peu à l'américaine C'est du genre comme vous pouvez voir sur l'image C'est recto verso Je n'ai pas besoin d'enfiler une housse de couette La couette est déjà faite avec ses deux côtés J'étais trop contente Quand j'ai trouvé ça j'ai vite sauté sur l'occasion Ça m'avait coûté 18 livres Ça c'est pour la couverture pour une place Je la mettrai sur le lit du dessus Ensuite je vais ranger les couches des enfants dans le tiroir Voilà c'est le tiroir qui est juste en dessous du lit C'est là dedans que je range les couches des enfants Sous-titres par Jérémy Diaz Pendant que je faisais le montage de cette vidéo Je me suis rendu compte que j'ai perdu plein de foutage Du reste du nettoyage de la chambre des enfants Mais bon ce n'est pas grave On va continuer On va donc aller maintenant en barre Je vais mettre dans la machine à laver Tous les draps que j'ai enlevé sur les lits Je vais les mettre dans la machine Mais avant je vais d'abord enlever le lot de vêtements Qui était déjà là que j'avais lavé la veille Au cas où ça vous intéresse J'avais fait il n'y a pas longtemps Ma routine lessive en vidéo Donc si vous la regardez Je vais vous mettre le petit i sur l'écran Car ici en Angleterre Les maisons sont consultées En sorte qu'il n'y a pas vraiment Une bianderie séparée Donc la machine à laver est toujours la cuisine Pour la plupart des maisons quand même C'est toujours la cuisine Ensuite tu vas aller à l'extérieur Sécher les habits Beaucoup ne voient jamais mes enfants en vidéo Donc aujourd'hui vous avez pu voir Après souvent mon petit garçon Je n'ai pas laissé sortir avec moi Parce qu'il n'avait pas ses chaussures Il avait juste des pantoufles Donc il fallait que je ferme la porte derrière lui Devant lui en fait Musique Musique Puis après je vais revenir maintenant Plier tous les autres vêtements Qui avaient déjà séché Qui étaient sur le séchoir là Quand je vais finir de plier ça Je vais maintenant sécher aussi Le reste de vêtements Que je n'ai pas pu mettre dehors Sur la corde Musique 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 Si ça vous intéresse J'ai récemment refait Toutes les surfaces De ma cuisine J'ai vraiment refait Toutes les surfaces Toutes les portes J'ai complètement transformé La cuisine Et je l'ai fait moi-même Si ça vous intéresse De voir comment Faire des petits travaux À la maison Sur budget Je vous mettrai Le petit tic Vous pouvez aussi Aller regarder Ces deux vidéos Musique 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 Et avant de continuer Je vais laver les assiettes Maintenant Je n'ai pas de lave-vaisselle À la maison Donc je lave les assiettes À la maison Et j'utilise Les bassines Pour pouvoir réduire Le gaspillage d'eau Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Là, je vais nettoyer assez rapidement et simplement mes surfaces à l'aide de mon spray nettoyant vegan de la marque Q-Méthode Avant qu'on aille continuer à l'étage, j'ai reçu mon box de ma livraison Gusto Gusto est une subscription pour vous faire livrer vos produits pour préparer un peu comme HelloFresh Voilà, donc je vous ai épargné tout ça là, cette partie-là parce que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps J'ai d'abord laissé le carton, j'ai fait à manger et tout Et pour continuer, on va maintenant à l'étage dans la salle de bain principale dont je suis très fière d'ailleurs On va faire un ménage mais vraiment en profondeur Voilà, on va commencer par le cubic là, par la douche Je vais nettoyer toutes les portes et tout Avec le spray que je vous ai présenté en caméra Dans mon ancienne maison, on avait avant la baignoire Et je pensais que nettoyer la baignoire était très difficile C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir une salle de bain où on se lave debout Mais depuis qu'on a la salle de bain debout honnêtement Je pense que je préfère la baignoire Pour nettoyer la baignoire, nettoyer la baignoire est nettement plus facile Plus rapide que nettoyer la douche, la salle de bain debout où on se lave Une de mes abonnés m'avait dit une fois qu'elle utilisait de la pâte d'antifice Pour nettoyer les coulis de ses carreaux Et c'est ce que je vais essayer dans cette vidéo aujourd'hui Et j'étais plutôt satisfaite et choquée parce que ça fonctionne quand même Mais je dirais qu'il faut utiliser une pâte d'antifice qui contient du bicarbonate de soude Sinon, vous pouvez prendre un petit bol Mettez votre pâte d'antifice à l'intérieur Et mélangez avec un petit peu de bicarbonate de soude Et frottez vos coulis C'est nettoyant mais vraiment bien J'étais très contente de cette astuce là Est-ce que je la referais, je ne sais pas Parce que sinon ça va finir, tout n'est pas d'antifice à la maison Mais c'est quand même super rapide Surtout quand on est pressé et tout Car je l'ai refait aussi le sol il n'y a pas longtemps Je suis très fière de moi Voilà, si ça vous intéresse Allez regarder ça, qui sait, pourquoi pas Vous serez inspiré Et refaire votre petite salle de bain vous-même Et je suis contente de les petites transformations Que j'ai fait parce que J'ai vraiment essayé de désencombrer Enlever beaucoup de plastique De la rendre un peu plus épurée et minimaliste J'ai vraiment essayé de faire un peu plus épurée J'ai vraiment essayé de faire un peu plus épurée J'ai vraiment essayé de faire un peu plus épurée Je sais qu'en ce moment beaucoup sont en confinement Surtout en France Ici nous en Angleterre nous sommes déconfinés Vraiment c'est la joie Si les gens sont dehors On n'a pas encore prévu quoi que ce soit pour le moment Mais je pense qu'on pourra se déplacer Du moins je l'espère bien Pour pouvoir profiter du soleil Quand on a du soleil Qu'il y en a plus en plus On a été confinés de janvier à avril Alors c'était vraiment très très long Très très difficile J'espère vraiment que cette pandémie Va pouvoir partir très vite Qu'on puisse rentrer dans la normale Entre temps Il faut juste continuer à entretenir sa maison Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais dépoussiérer les fausses plantes Là bien nettoyer ça Nettoyer un petit peu cet étagère de rangement Je vous laisse profiter du reste de la vidéo N'hésitez surtout pas à me laisser toutes vos questions Dans la barre de commentaires J'aurais très ravie de vous répondre Je tiens à m'excuser Si je suis un petit peu en retard Suis mes commentaires J'avais besoin de me reposer Après tous ces gros tarots Que j'ai fait autour de la maison J'avais besoin de me reposer J'avais besoin de me reposer J'ai 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 besoin de me reposer Sous-titrage ST' 501 N'hésitez surtout pas à donner un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait Active la notification Mais d'ici là, à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé Ciao ciao Abonnez-vous !